L'ensemble est absolument parfait. L'organisation de l'espace est remarquable. Il s'agit aujourd'hui de restituer son cloître, qui est une pièce maîtresse qui a disparu. On voit très bien ici, vu de haut, que ce cloître était un joyau dans l'ensemble. En travaillant sur le cloître de la lucerne, l'architecte est le dernier maillon d'une histoire de restauration singulière. Elle commence en 1954, grâce à l'énergie d'un jeune prêtre, Marcel Lelégard. Âgé d'à peine 20 ans, ce Cotentinois se lance alors dans un projet fou. Racheter l'abbaye et créer une fondation pour sauver ce monument dévasté. Dans les années 80, il rencontre un jeune maçon. Jusqu'à la mort du prêtre, tous les deux consacrent leur vie à la reconstruction, à l'identique de l'édifice médiéval. La logique, c'est de tourner dans le sens des élus. Âgé 2, 56 ans, Pascal Thomas, le maçon, travaille aujourd'hui avec le jeune architecte. Pascal, c'est la cheville ouvrière de tout ce projet complètement inédit. Et Pascal, c'est non seulement la mémoire des pierres, et c'est la mémoire des intentions de l'abbé Lelégard, qui était le grand maître d'oeuvre de ce projet. Il y a 30 ans, quand j'ai découvert l'abbaye, ce mur-là n'existait pas, la nef n'existait pas. J'ai même connu des vaches dans la nef, qui boutaient l'herbe. Derrière nous, le réfectoire n'existait pas. Et le cloître, il est resté que cette allée-là. Autrement, tout a été reconstruit. Le but, c'était de refermer le cloître. Donc avec l'église, le bâtiment est, le réfectoire, et le bâtiment ouest qui existait, qui était corps debout. Ensemble, les 2 hommes doivent reconstruire à l'identique l'aile nord du cloître. Pendant 200 ans, l'abbaye a servi de carrière. La plupart des pierres ont été éparpillées. Le maçon et l'architecte étudient chaque bloc sculpté pour reconstituer le puzzle. Avec toutes les pierres ici réparties, on n'a plus qu'à faire l'assemblage et retrouver le bon montage pour redonner au cloître tous les piliers disparus. C'est un exercice absolument fabuleux. C'est hyper motivant de se dire qu'à partir de ce matériau, qui lui est en pièces détachées depuis plusieurs siècles, on va pouvoir ressusciter quelque chose qui a été construit par un autre maître d'oeuvre, au final, notre satisfaction sera de penser qu'on n'a rien fait. Sous-titrage Société Radio-Canada